Un ouvrage, « Ile de la Réunion, regard croisé sur l'esclavage, 1794-1848 ». Nous avons réédité cet ouvrage. Je voudrais vous en remettre un exemple à M. le ministre. Avec la préface du président de la République à l'intérieur. Bien, M. le président du département, je salue bien sûr le préfet, les élus, les collègues parlementaires, saluez les présidentes de la région, vos conseillers départementaux qui sont en charge notamment de la vie culturelle. Je salue toutes celles et tous ceux qui sont là. Et je sais que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs du monde de la culture. Et je voudrais dire à la dérissage régionale que j'ai été très sensible aux mots qu'elle a prononcé hier, lorsque nous avons pu nous exprimer, nous parler ensemble, attirer mon attention naturellement sur le monde culturel ici qui est riche, qui est diversifié. Je veux dire, je suis vraiment impressionné par ce que je viens de voir. Vous avez utilisé tout à l'heure des mots très forts. D'ailleurs, vous avez bien fait de dire qu'on devrait plutôt célébrer la fin de l'esclavage et avec ce musée Villèle, propriété du département, avec ce projet d'envergure, qui est en fait qui intègre toutes les dimensions. Il intègre naturellement la dimension patrimoniale. Et je voudrais dire, j'étais également très impressionné, je vois la maître d'oeuvre qui arrive par tout à l'heure la démonstration qu'elle nous a faite de la conception de ce projet. Parce que lorsqu'on est maître d'oeuvre, concevoir un projet, c'est le comprendre. Et quand un projet vient d'aussi loin, il nécessite naturellement de s'inspirer de toute l'histoire de ce site. Et je vois que vous l'avez parfaitement intégré et vous avez bien expliqué comment pour celles et ceux qui vont découvrir ce site. Parce qu'au-delà du travail des mémoires, je reviendrai dans une seconde, il faut en faire également, et vous l'avez compris, un élément de développement touristique et patrimonial. Et donc bravo, madame, à vous-même et à vos équipes. J'imagine qu'il y a un énorme travail qui a été construit. Vous pouvez les applaudir. Les maîtres d'oeuvre, ils doivent comprendre le site qui leur est confié. Et ils doivent surtout travailler à plus en équipe avec ceux qui en ont la charge du portage financier, mais pas que cela, du portage historique et patrimonial. Et madame la directrice, vous avez la chance d'être directrice régionale d'un département dans lequel l'orbition culturelle n'est pas un mot, n'est pas une déclaration, mais c'est du réel. Et franchement, la maquette que j'ai pu voir tout à l'heure, elle est inspirante, un peu comme ce département de la Réunion qui est inspirant pour toutes les pépites que j'ai pu voir jusqu'à présent. Après, vous avez intégré, et ça, ça nous touche beaucoup, dimension de la recherche archéologique. Et j'ai vu l'exposition de l'INRAP, merveilleuse. L'INRAP, vous savez tout ce que c'est. C'est un grand organisme qui appartient à l'État, qui est en charge des fouilles archéologiques. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai eu la chance, mais de façon beaucoup plus modeste. Et ça m'a pris un peu de temps. Ça m'a pris cinq ans. C'est pour ça que je me tourne vers le président. Dans ma commune, j'avais un pliuré transséculaire, dont la première pierre avait été installée en 1023. J'ai eu la chance et l'honneur de faire en sorte qu'on réhabilite complètement ce pliuré. Ça m'a pris presque cinq ans. Dans un lien très fort entre mon maître d'œuvre, la direction naturellement de la culture, la région de la culture, et les monuments historiques. Et donc, cette dimension avec l'INRAP, cette dimension aussi de recherche. Parce qu'on apprend, on découvre, et ce que je viens de voir tout à l'heure en parcourant les fouilles, on apprend des choses qu'on ne trouve pas toujours dans les livres. Et on apprend des choses sur les modes de vie, des organisations. Et j'ai été très sensible à tout ce qui m'a été expliqué tout à l'heure. Et oui, on a besoin de savoir d'où on vient. Où sont nos racines ? Comment nous allons, parce que nous sommes tous de passage, mais nous sommes des passeurs d'images. Et nous sommes celles et ceux qui avons en charge, à un moment, bien les faire en sorte que l'histoire, eh bien, on soit capable de la restituer telle qu'elle a été. Évidemment, parler de l'esclavage, c'est un mot qui vous l'a aidé avec gravité. Je crois qu'il y a eu des fautes très graves qui ont été commisées. Le président de la République a pris une très belle initiative. Il va vous dire, le ministre des Outre-mœurs que je suis, en charge, un magnifique projet, c'est celui du Mémorial de l'esclavage à Paris. Et c'est le Mémorial de l'esclavage qui verra le jour, à la fin de l'année 2025. Nous avons monté un comité scientifique. Et ce comité scientifique va travailler parce qu'on ne peut rien faire sans que la science soit au rendez-vous. On ne peut rien faire sans que l'histoire soit au rendez-vous. On ne peut rien faire sans que, ce qu'on appelle l'épistémologie, pour ceux qui connaissent parfaitement ces mots-là, soit au rendez-vous. Et donc, comprendre que ces Mémorials, nous allons donc battre notre cas d'héros, pour moi, ça sera un moment très fort et je le partagerai naturellement avec le président des départements de la Réunion, mais plus largement que cela. Tous les territoires ultramarins qui ont connu ce drame humain, vous avez employé ces mots-là. On ne répare jamais des fautes, mais il ne faut jamais oublier. Jamais oublier, c'est se projeter. Jamais oublier, très heureux d'entendre tout à l'heure que beaucoup d'enfants allaient visiter ces lieux. Eh bien oui. Oeuvre de pédagogie, oeuvre de compréhension. D'ailleurs, c'est le préfet, c'est un peu le sens de la Réunion de l'avance matin. Se comprendre pour que jamais de tel drame ne puisse se renouveler. Alors c'est un projet magnifique. C'est un projet ambitieux qui prendra du temps. Je sais, monsieur le président, que vous vous tenez avec l'enchardement et avec vos équipes formidables et on va tous vous aider. Voilà. Au moins, je vais faire les serments de vilaine cette après-midi. Les serments de vilaine, c'est qu'on sera tous à vos côtés. C'est un bâtiment classé mon édition historique. L'État sera là. On a parlé avec le préfet tout à l'heure. La culture, c'est essentiel. Donc, entre guillemets, sur ma canote personnelle ou ma cassette personnelle, peut-être comme vous voulez, n'est-ce pas, mon cher Olivier Jacob, on veillera à ce qu'en abondement de ce que fera le ministère de la Culture au travers de la DRAC, on puisse vous accompagner. Car il y a des projets comme celui-là, ce sont des projets d'une vie. Un projet comme celui-là, si vous le laissez passer, plus personne derrière ne sera là pour faire en sorte que nous soyons capables, justement, non pas de réparer, mais n'est-ce pas un peu de dignité qu'on va rendre à ces hommes et à ces femmes qui ont été victimes des esclavages ? Donc, du fond du cœur, je vais vous dire bravo. Je verrai d'ailleurs Jean-Marc Ayrault dans les toutes prochaines semaines. Je sais qu'il vient ici le 20 décembre. Il est très attaché à ces missions-là. Je l'ai bien connu à l'Assemblée nationale, d'abord comme député, ensuite comme Premier ministre. Et je sais également qu'il fait un travail formidable. Donc, vous avez conquis mon cœur avec ce projet. Je suis persuadé que la région, madame la vice-présidente, sera là. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une si belle collectivité soit absente d'un tel projet parce que tout le monde doit s'y mettre. et région, si départements qui portent les projets, région, État, je l'ai dit, nous unissons nos forces, eh bien, on sera en capacité de le faire aboutir dans de très belles conditions. Donc, mille fois bravo pour cette ambition. Mille fois bravo pour ce que vous allez faire. Je pense que les réunionnais peuvent être fiers. Je dis bien fiers. Donc, ce sera un des fers de lance de la Réunion et ça sera aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un site touristique formidable. Bravo. Merci de m'avoir associé à ce beau projet. Merci.